On te remercie pour ton exposé, mais ce que tu as fait là, c'est que tu as détruit tous nos rêves, de construire une belle carrière pour nos enfants, qu'il est bien riche, qu'il est bien beau, hein? En fait, non. Et si vos enfants étaient simplement amoureux? C'est mieux. En fait, il y a un pays au monde qui n'a pas de PIB. Vous savez, le premier intérieur brut qu'on a vu dans tous les pays, il faut savoir combien et quelle est la richesse qui est créée par ce pays. Ce pays de mémoire, c'est le bouton. Et le bouton a choisi comme échelle de valeur le bonheur. Et l'État travaille au bonheur et développer le bonheur de ces gens et de la population. Ils ne vivent pas nécessairement dans la richesse, selon notre conception des choses, mais vivent dans le bonheur. Et puis, si je peux peut-être renforcer cela par une étude qui est faite en psychologie positive. Il ne faut pas deux minutes, il faut vraiment renforcer là-dessus. En psychologie positive, on a voulu savoir comment dépenser son argent pour être heureux. Bonne question, n'est-ce pas? On est tous occupés de courir après l'argent, autant savoir comment le dépenser pour être heureux. Et en fait, c'est assez simple. On a pris une population comme vous, on a divisé en deux, on a donné le même montant d'argent à chacun. Et puis, on a dit à ceux-là, écoutez, sortez et allez dépenser votre argent dans l'acquisition d'un bien qui vous fait plaisir. Et puis, à l'autre groupe, on leur a dit, allez dépenser cet argent dans une expérience humaine. Ça peut être le fait de prendre un repas avec un bon ami. Ça peut être le fait d'aller se faire passer, de monter en rendement tout cas, d'aider un pauvre, d'accompagner une famille en détresse. Ça peut être l'autre chose, une expérience humaine. Et puis, vous revenez. Et là, les chercheurs ont commencé à mesurer le bonheur résiduel. Les gens qui avaient dépensé leur argent dans l'acquisition d'un bien, ont vu leur bonheur s'éteindre pratiquement au grand achat. Dès qu'ils ont eu la chose en possession, le bonheur s'était payé, ils voulaient autre chose. Les personnes qui ont dépensé leur argent dans une expérience humaine ont eu un bonheur qui était un peu plus durable. Et au plus, cette dépense d'argent s'était faite dans un acte intruiste, dans un acte de générosité, au plus, ce bonheur était durable. Alors, posez-vous la question à les croyants. Dieu nous recommande de faire le bonheur. On est toujours occupés à se dire, mais moi, à prendre de l'argent et donner quelqu'un à l'autre, alors je pourrais faire ceci, ça, ça, et que ça me rendrait heureux. Est-ce que, finalement, celui qui nous a créés ne sait pas plus comment nous sommes censés fonctionner ? Il n'est pas là de nous donner les récompenses qui vont avec, finalement, les recommandations que lui nous donne ? Quand il nous demande, quand il nous invite à être généraux, à donner aux autres, il sait peut-être lui que c'est ce qui va faire votre bonheur. Et puis, même en dehors de nous, c'est une considération. Alors, posez-vous juste cette question. Nous sommes dans une société, aujourd'hui, qui, de par son vote de fonctionnement, n'a qu'une seule possibilité, une seule forme de sortie temporaire, c'est de continuer à consommer, et de consommer de plus en plus vite. Donc, d'extraire de la terre ses ressources, les transformer et faire des déchets de plus en plus vite. Sinon, à se fracasser contre le mur, et ça va être horrible. Et on y arrivera, de toute façon, à un moment donné. C'est un Facebook de thèse, ça prendra un peu de temps à l'expliquer, mais, je veux dire, la situation est là. Et pour pouvoir nous en sortir, depuis plus de 80 ans, à peu près, tous les jours, à travers le monde, se dépensent des milliards pour nous convaincre que le bonheur passe par la consommation. C'est ce qu'on appelle la publicité. Franchement, si c'était un penchant naturel de l'être humain que de consommer pour être heureux, pensez-vous qu'on aurait dû continuer à faire de la publicité durant 80 ans ? Donc, je vous laisse à cette réflexion, et puis chacun tirera la conclusion et l'expérience qu'il faudra par rapport à ça. Merci.